Bonjour à vous les aventuriers ludiques, je suis Angelo, je suis Brigitte, nous sommes d'infatigables explorateurs de jeux de société et ensemble nous formons la chaîne Brigello. Brigitte, Angelo, on a essayé de faire une intro un peu plus soft en poussant la voix un peu moins fort, spécialement pour toi Miroslav. Voilà le premier jeu dont nous allons vous parler c'est Path of Civilization, un jeu dont nous venons en fait de faire quelques parties et de vous présenter une partie lors d'une dernière vidéo. On a fait une vidéo de partie, alors la vidéo de partie qu'on a fait de Path of Civilization c'est un petit désastre parce que j'étais tellement stressé, j'avais tellement le trac que par distraction on a joué un tour en moins et en plus de ça à la fin de la partie, je me suis trompé dans quelques scores, j'ai annoncé que c'est Brigitte qui avait gagné mais j'ai oublié. Non, non, tu as justement dit que c'était toi qui avais gagné. Tout à fait, je suis incorrigible. Donc j'ai annoncé que c'est moi qui avais gagné la partie mais j'ai oublié de lui compter 4 points. Et en plus il a passé un tour. Voilà, c'est ça. Et merci à Rob13 de nous l'avoir signalé, ça c'est lui qui a remarqué que j'avais oublié de... Que tu avais essayé de marnacquer avec les points. Oui, tout à fait, c'est ça. Je triche même devant la caméra. Alors ce qu'il faut dire c'est que moi naïvement, dans ma grande naïveté, je m'étais dit on va faire des vidéos de parties, ça va être super facile puisqu'on joue tous les jours, on va brancher les caméras, on va les mettre en route, on va se filmer et puis on va balancer ça sur Youtube. Mais entre jouer chez soi peinard entre nous tranquilleux et jouer devant la caméra en sachant qu'on va mettre la vidéo sur Youtube, que si on fait des erreurs de règles, vous allez le remarquer, que si on fait des erreurs en jouant, vous allez le remarquer, que si on joue comme des manches, vous allez le remarquer, que si on se trompe dans les scores, vous allez le remarquer, et bien ça met un peu de pression. Voilà, en même temps ça montre que vous regardez bien nos vidéos. Oui, ça c'est bien. Mais voilà, mais donc je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus le track et la pression en faisant une vidéo. On est moins à l'aise pour jouer. Oui, en faisant une vidéo de parties qu'en faisant une vidéo comme celle-ci où on donne nos avis qui sont au final subjectifs. Voilà. Un petit mot avant de t'entendre sur le jeu, de présenter le jeu, à propos de la petite polémique qui court sur le jeu, puisqu'il n'y a pas d'illustrateur crédité pour ce jeu. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui a fait les illustrations. Alors nous, on ne se positionne pas vraiment parce qu'on a le droit de ne pas savoir ce qu'on pense d'une problématique. qu'on estime qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir porter un jugement. Et voilà. Enfin, données en avis et encore moins un jugement. Par contre, j'aimerais quand même lire le petit texte de l'éditeur qui a à la fin de la règle de jeu, parce que je ne pense pas qu'on l'ait entendu quelque part. Et je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est les mots de l'éditeur. Alors, on n'a pas d'avis. N'empêche, ce dont je suis persuadé, c'est que boycotter et mettre au pilori des choses qui nous font peur et qui ne nous plaisent pas, ce n'est pas franchement une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'était notre avis, enfin notre position là-dessus. On n'en a pas. Sinon, moi, je me devais de jouer à ce jeu, clairement. Je ne pouvais pas passer à côté, parce que c'est un jeu édité par Captain Game. Et derrière Captain Game, il y a un des deux anciens boss de Repo Production. Alors Repo Production, ce sont eux qui, il fut un temps, ont amené le jeu Time's Up en Europe. Donc à l'époque, on a tous joué à Time's Up. Même les gros joueurs ont fait au moins une partie de Time's Up. C'est un party game extraordinaire. Ils ont ensuite publié Cache & Guns, un jeu de bluff complètement farfelu avec des pistolets en mousse. Tout le monde a joué à ce jeu-là à l'époque. Puis ils ont eu l'idée géniale d'éditer le génialissime jeu de coopération Ghost Stories d'Antoine Bosa. À l'époque, tout le monde jouait à Ghost Stories. Et puis ils ont édité un des jeux les plus primés au monde, Seven Wonders. Seven Wonders, toujours d'Antoine Bosa. Et à l'époque, pas tout le monde a joué à Seven Wonders. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est très joué. Et donc c'est un éditeur important qui m'a apporté beaucoup d'émotions. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu-là. Voilà, c'était... Voilà, après ce long laus d'Angelo... Oui, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est ? On va peut-être parler un peu du jeu. Mais finalement, c'est un jeu de gestion et d'action. Donc à la base, on a un lot de 5 cartes. Oui. Et c'est vrai qu'au départ, il y a des choix à faire. Puisqu'à chaque fois, on ne peut en jouer que 4. Et on en éliminera une. Donc il faut savoir... On en sacrifie une. Il faut savoir que voilà, chaque carte nous apporte des ressources. Et donc en fonction... Vous faites évoluer sur une piste de technologie. Aussi. Donc il faut vraiment... C'est un choix finalement. Si on sacrifie la ressource philosophie, on nous montrera moins facilement là-dessus. Mais il faut savoir qu'à chaque tour, on doit acheter une carte. Et donc les cartes de plus en plus hautes nous fournissent de plus en plus de ressources. Et de plus en plus... Comment tu appelles... C'est une montée en puissance. Voilà. Finalement, les petits cubes que l'on place. Ce sont... En fait, on va placer... En fait, les cartes vont nous permettre de faire deux choses. C'est de placer des cubes dans des coupelles. Et donc en fonction des coupelles où on les place, ça va devenir soit des philosophes, soit des sages, soit des militaires, soit des ambassadeurs pour acheter des leaders ou des constructeurs vont suivre des merveilles. Donc ça, c'est la partie de gauche des cartes. Et la partie droite des cartes... Nous apporte des ressources de façon à pouvoir acheter des cartes. Qui est l'argent pour acheter des cartes technologiques plus fortes. Voilà. Il faut savoir que ça se joue en neuf tours. Pas huit, comme on l'a évoqué. Et donc à chaque tour, à part aux deux premiers, il y a des petits éléments en plus en fin de tour. Oui, des événements. Des petits événements, des petits objectifs, donc qui nous amènent aussi. On a la possibilité d'acheter des merveilles, d'acheter des... D'engager des leaders, enfin de recruter des leaders, oui. Donc en fait, on construit finalement sa civilisation. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc à la base, il y a un choix à faire. Parce que bon, soit on monte sur la piste de la guerre, la piste militaire, parce que dans certains objectifs... Il y a des événements militaires. Voilà. Soit on peut essayer d'acheter le plus, parce qu'il faut savoir que les merveilles, certaines merveilles et certains leaders, nous amènent aussi soit des ressources, soit des points en fin de partie. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je crois qu'on a joué trois parties. Oui, on y a rejoué après la partie en ligne, on y a encore rejoué. Voilà. Ce n'est pas qu'il soit extrêmement compliqué, mais il y a des choix à faire. C'est vrai que quand on sacrifie une carte, parfois on se dit « Merde, tu n'aurais pas dû sacrifier celle-là ». C'est vrai aussi que soit on les place pour avoir les ressources, soit s'il y a des possibilités de placer des cubes, on doit le placer de l'autre côté. Donc c'est aussi un choix. Si on veut plus placer des cubes, on va devoir... On ne sait pas tout faire. Et il y a Zoran qui joue avec un joueur. Oui, je pense. Oui. OK. Alors, moi j'ai... Au début, j'étais un petit peu... Tu étais ces petits gars. Et puis finalement, non, non, c'est un très bon jeu. C'est-à-dire qu'on est pris de suite par le jeu. Donc c'est un jeu où il y a une montée impuissance, un peu comme un deck building. Alors ce n'est pas vraiment un deck building, parce qu'on n'a que cinq cartes en main, on en sacrifie une, on en achète une autre. Donc quelque part, c'est un jeu de construction de main, de hand building. On va faire... Voilà, sa main va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure des neuf tours. Et ça, c'est... D'office, c'est passionnant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de cartes technologie. Donc ce sont toujours les mêmes, il y en a quand même beaucoup. Par contre, toutes les cartes événements sont différentes à chaque partie. Toutes les cartes merveilles sont différentes à chaque partie. Et toutes les cartes leader. Et il y a trois niveaux de puissance dans ces leaders et dans ces merveilles. Je veux dire aussi, à chaque... J'ai oublié de le dire. À chaque achat de cartes technologie, on a aussi des petits bonus. Donc non seulement elles nous rapportent au tour suivant, mais immédiatement, on a des petits bonus. On peut soit monter sur la piste des technologies, soit placer des cubes. Et donc, c'est aussi quelque part... Si on place les rouges, on monte sur la piste militaire. Donc c'est assez intelligent. Mais si on place les verts, on monte ailleurs. Donc on s'embête pas. Non, on s'embête pas. On s'ennuie pas. Un autre aspect du jeu aussi, c'est l'anticipation. Parce qu'on voit toutes les cartes qui sont sur la table, donc présentées sur la table dans des tripes présentoirs. Donc toutes les cartes événements qui vont avoir lieu, que ce soit les événements militaires ou les défis. Et donc les défis vont nous permettre de gagner des points de victoire. Et donc on peut anticiper en fonction de ça. Et donc il faut anticiper dans la partie en ligne qu'on a fait. On n'a pas du tout fait ça. On a joué à l'arrache. Donc on a très mal joué. Mais il faut vraiment bien anticiper toutes les cartes. Et donc ça, c'est passionnant aussi. Et il y a A2, ça fonctionne très bien. Il y a une vraie compétition. Et 9 tours, mais honnêtement, on voit pas le temps passer. Non, on voit pas le temps passer. Franchement, non, non, c'est très, très... Enfin moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est... Alors toi, tu disais, oui, Seven Wonders est peut-être mieux. Moi, je pense que je préfère à Seven Wonders. Je préfère à Seven Wonders aussi. Enfin, on n'a joué que le duel de Seven Wonders. Non, oui, toi, oui. Tu n'as pas joué au Seven Wonders. Mais moi, je le préfère à Seven Wonders, clairement. Après, au niveau des petits défauts, il y a des présentoirs pour mettre toutes les cartes technologiques. C'est un peu inutile. Non, non, enfin, ils sont pratiques. Ils sont vraiment pratiques. Mais ils sont moches, les présentoirs en plastique. C'est ça, mais il y a aussi ces petits cubes, finalement, dans lesquels tu peux glisser la carte, justement, avec les objectifs des sept... Mais les présentoirs, mais il faut aussi... Ça, c'est parce qu'on joue à deux, ce n'est pas nécessaire, mais si tu imagines qu'on joue à quatre, il faut que tout le monde les voit. Donc, ces petits présentoirs sont... Ce qui est très, très embêtant, c'est que les petits autocollants à coller avant de mettre le jeu en place. Ça, c'est une seule fois. Mais sinon, je trouve que... Voilà, ces trucs en plastique, ces présentoirs en plastique sont moches. Ils sont pratiques, mais ils ne sont pas jolis. Après, pour ranger le jeu, c'est vrai qu'ils sont pratiques. Tu ne dois pas retirer les cartes, les remplis. Voilà, mais c'est le gros défaut pour moi du jeu, c'est que malgré cet effort de l'éditeur pour que le jeu soit rapidement mis en place et rangé, il y a quand même pas mal de boulot pour le mettre en place. Surtout pour le ranger, après, parce qu'il faut reclasser toutes les cartes leader, les cartes merveille, les cartes événements, etc. Il y a beaucoup de cubes sur la table. Voilà, donc c'est le petit défaut que j'ai, parce que c'est pas un jeu compliqué, c'est un jeu assez rapide. La caisse est assez grosse aussi, grande pour ranger. Il prend de la place. À 2, déjà, il prend un peu de place. Alors à 4 ou 5, on sait jouer jusqu'à 5, il faut une bonne table. Et dans les armoires, l'épaisseur fait quand même un bon 12-13 cm. C'est pas un jeu de données non plus puisqu'il fait entre 70 et 80 euros. Perso, je trouve que... Alors, je ne dis pas que le jeu devrait coûter moins cher parce que j'ai conscience qu'il y a plein de matériel, il y a plein de plateaux, il y a plein de pions, il y a plein de cartes, etc. Il y a un livre de règles qui est très bien fait. Il y a un compendium dont je dois parler aussi qui est très bien fichu, qui est un gros point fort du jeu. Mais par rapport à d'autres jeux, on a joué récemment à Kutnaora qui, lui, est moins cher. Il fait entre 50 et 60. On a une quantité de matériel d'une qualité incroyable. Et sur la table, il donne un effet vraiment agréable. On a vraiment l'impression de jouer un beau jeu. Je trouve que, pas de utilisation, quand il est sur la table, bon, voilà, pour moi, je le trouve un peu kitschouille. Voilà, mais ça, c'est personnel. Sinon, un autre grand point fort du jeu, c'est le compendium. Donc ici, absolument... Une petite hésitation. Toutes les cartes du jeu sont présentes et on les retrouve très facilement grâce à un code couleur. Donc, toutes les cartes leader, toutes les cartes merveille, tous les défis, etc., sont tous dedans, très bien expliqués. Et donc, ça, c'est quand même génial. Parce que ces derniers temps, on a joué des gros jeux pour joueurs avec pas mal de cartes et toutes les cartes ne sont pas expliquées. Ils expliquent quelques symboles de base et ils estiment qu'on devrait comprendre absolument tout de nous-mêmes. Et ça, je trouve que ça, vraiment, c'est un respect pour les joueurs, pour le consommateur qu'on est, pour les consommateurs qu'on est, c'est ce compendium avec toutes les cartes qui sont expliquées. Donc ça, vraiment, chapeau à Captain Games pour ce compendium et chapeau pour leur jeu qui est finalement... Très, très chouette. Très chouette à jouer, franchement. Voilà pour Path of Civilization. Deuxième jeu. Eh bien, maintenant, Angelo, tu nous parles de quel jeu ? Eh bien, on va parler tous les deux de Terre d'Arles. Un jeu de U... Rosenberg... U... Rosenberg ou UV Rosenberg. Je ne sais pas comment on doit le promessier. Je pense que c'est plutôt U. U, je ne sais pas, à la belge. Certains disent U. Oui, à la française. Nous, on est belge, donc on dit U comme wagon. Brigitte et moi, on est très friands de jeux de gestion. C'est un peu notre terrain d'entente ludique. On adore ça. Demandez-nous de gérer une ferme, une entreprise, de faire la logistique, etc. On aime bien. On est tous les deux partants. En plus de ça, U Rosenberg, c'est un de nos auteurs préférés à tous les deux. Nos chouchous. Nos chouchous, on peut le dire. Moi, ce que je trouvais extraordinaire chez cet auteur, c'est que c'est le ratio entre la quantité de jeux qu'il a publié et la quantité de jeux de qualité qu'il a publié. Donc, il y a très peu de déchets. Il y en a un peu. Il y a des jeux plus moyens chez U Rosenberg, mais dans l'ensemble, il a publié en fait beaucoup de chefs-d'oeuvre, beaucoup de jeux exceptionnels. Et en plus, il a démarré, il n'a pas démarré avec des gros jeux de gestion. Il a démarré dans les années 90, début des années 90 avec des petits jeux de cartes avec Bonanza, par exemple, qui est un petit jeu de cartes de négociation explosé. Alors, dans Terre d'Arles, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on gère une sorte d'entreprise agricole en frise orientale, qui est la région d'origine du père du V Rosenberg, c'est indiqué sur la boîte. Et donc, c'est un jeu où on a chacun un plateau personnel avec des champs. On ne peut pas tous les utiliser parce que certains sont marécageux, donc il va falloir déplacer des digues pour pouvoir augmenter son potentiel sur son plateau personnel. On va pouvoir développer des champs de lin et des champs de blé. on va pouvoir construire des bâtiments, élever des animaux. Transporter nos biens. Oui, oui, on a un autre petit plateau, une grange sur laquelle on va entreposer des outils et des... Donc, je vais m'embrouiller un peu dans mes explications. On a un petit plateau aussi personnel, un deuxième petit plateau personnel dans lequel on va entreposer des outils et des moyens de transport. Donc, on a des charrues lesquelles vont nous permettre de développer des champs. Ou des barques. Ou des barques pour ramasser de la tourbe et laquelle va nous permettre de nous chauffer en hiver et aussi d'échanger des ressources. Et des moyens de transport qui sont très importants parce qu'on va pouvoir livrer des villages ce qui va nous faire progresser sur une piste de score. Alors, le jeu est divisé en une section estivale et une section hivernale. Durant chaque section, c'est des actions. C'est un jeu de pose ouvrier. Donc, c'est des actions différentes à chaque fois. Il y a beaucoup d'actions possibles. On va pouvoir fabriquer du lin. On va pouvoir... On va pouvoir, pardon, transformer le lin en tissu, les tissus en vêtements. On va pouvoir fabriquer du cuir, des vêtements en cuir. On a des échelles d'outils qu'on va augmenter pour nous aider dans des tas de tâches différentes. Donc, c'est un jeu très ouvert, un peu un jeu bac à sable. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et on peut suivre, finalement, différents choix. Oui, donc, il est un peu intimidant la première fois parce qu'on est très libre et on peut essayer des tas de choses. Mais, il y a Zoro qui met sa patte. Il est magnifique. Il a les quatre fesses en l'air avec une patte en l'air. Et donc, normalement, on voit la patte, Zoro. Voilà. Et donc, Terre d'Arles, moi, j'ai trouvé que c'était, que c'est une Rolls Royce. Vraiment, c'était un jeu de gestion pour moi absolument admirable. Il rentre tout de suite dans la liste des jeux que j'ai toujours envie de jouer. On peut me proposer une partie de Terre d'Arles quand on veut, c'est bon, j'y joue. Tout à fait. Donc, on l'a acheté récemment, c'est la réédition. Oui. Moi, j'avais joué il y a longtemps, je ne sais plus quand il est sorti. Je mettrai ça en incest. J'avais joué avec Mathieu une partie à l'époque. J'avais tout oublié. Mais là, j'étais vraiment admiratif par ce boulot. Parce que voilà, c'est un jeu comme on aime, comme tu as dit, pose d'ouvriers, gestion, des choix à faire. On est quand même un peu en compétition. On est beaucoup en compétition. Puisque justement, il y a des... On fait de la pose d'ouvriers, on bloque des actions. Voilà, c'est des actions qu'on ne peut pas faire. Bon, on a toujours une possibilité d'avoir copié l'action. Il y a... Il y a... Une possibilité de copier une action occupée. Une possibilité aussi par cours. Est-ce qu'il faut payer ? Si on est en été, d'aller en hiver pour choisir une des choses. Bon, voilà. Non, c'est vraiment un jeu. Et en fait, on a aussi joué quelques fois, deux ou trois fois. Mais on sait vraiment partir aussi dans différents... Oui, oui, on peut tous les deux faire des choses tout à fait différentes. Très, très important, en fait, de ne pas se faire distancier, je pense, sur le transport des villes, la piste de livraison. Parce que sinon... Mais au final, même en faisant des choses différentes, les scores sont assez... assez certes. À chaque fois, c'était de deux ou trois points. Alors qu'on fait des trucs tout à fait différents. Alors, il est assez complexe, mais pas trop. Il ne va pas trop loin dans la complexité et ça, j'aime bien. C'est un jeu bien dense, bien riche, mais il ne pousse pas le bouchon trop loin et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. À savoir aussi bien gérer ses ressources puisqu'à la fin de chaque tour, on doit soit payer d'office, nourrir et parfois... Et en hiver, se chauffer. Oui, voilà. Les animaux se reproduisent aussi, donc on nous apporte aussi des choses. les bons choix. Voilà, les animaux. Oui. Les petites vaches d'ailleurs, comme ça. Oui, c'est vrai, les petites vaches. Alors, il y a une extension qui est sortie aussi. Donc là, on a joué la réédition de Super Meeple, la réédition française. Pas encore avec l'extension. On n'a pas encore joué. Donc la réédition est parfaite, la règle est parfaite, donc Super Meeple fait un boulot génial. L'extension, on ne l'a pas encore ouverte. Alors moi, je ne suis pas le gars super prompt à ouvrir les extensions. Je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de la boîte de base. Par curiosité, c'est vrai qu'on... L'extension s'appelle Commer du Thé, donc je suppose qu'on va pouvoir faire aussi du commerce de thé. On peut jouer avec l'extension à trois joueurs, personnellement. Parce qu'on a oublié de dire que Terre d'Arles, c'est vraiment que pour deux. Oui, c'est un jeu pour deux, c'est vrai, c'est un petit détail important. Avec cette boîte-là, on peut jouer à trois. Alors il y a des ports aussi et des bateaux qui sont ajoutés à des nouveaux bâtiments, etc., donc si vous avez vraiment poncés le jeu, donc je conseille quand même d'y jouer quand même une bonne dizaine de parties avant de... Nous, c'est ce qu'on va faire avant d'ouvrir cette boîte. Parce que sinon... Voilà. Donc, Terre d'Arles de Hugh Rosenberg, on approuve à 300%. Wouhou ! Troisième jeu. Brigitte, donc ce troisième jeu. Alors, troisième jeu, c'est... Dragon Keepers. Un jeu de Michael Menzel. Peut-être que tu peux nous dire deux ou trois petits mots sur ce monsieur. Alors, Michael Menzel, c'est un des illustrateurs les plus connus dans le monde du jeu de société. C'est lui qui a illustré les Piliers de la Terre, Un monde sans fin, L'âge de pierre. C'est aussi l'auteur et l'illustrateur du jeu Andorre. Voilà, donc c'est un gars très connu. C'est l'un des premiers qui a réussi à faire des plateaux de jeu qui soient une grande illustration magnifique. Par exemple, je prends les Piliers de la Terre, je mettrai une image. Et en même temps, qui reste lisible au niveau... C'est Zoroque qui fait tomber des biques. Et donc, qui a réussi à faire des plateaux super beaux, donc qui sont une grande illustration et qui permettent en même temps de jouer au jeu de façon très confortable et lisible. Donc voilà. Et là, Michael Mendès, il sait... Michael Mendès... Michael Menzel ! C'est pas Mendès ! Menzel ! Voilà, il nous a fait plaisir avec des sublimes illustrations de bébés dragons. Et donc, je t'en prie, je vais continuer à nous présenter. Comme tu as dit, en fait, c'est un jeu avec des cartes qui représente des bébés dragons. Il y a quatre familles de dragons. Oui. Un jeu assez simple, finalement, très facile à expliquer. Donc il y a une pile avec finalement les familles de dragons, les dragons de couleurs. Une pile plutôt avec des chiffres. Oui, en fait, au verso de chaque carte, il y a deux choses différentes. Voilà. Des chiffres ou des couleurs de dragons. Le principe est assez simple. On prend jusqu'à trois cartes. Puis on voit, par exemple, qu'il y a le 1 et le 3 orange. Ça veut dire qu'on pour... 1 et dragon orange. Donc ça veut dire que si on en a la possibilité et qu'on a ça dans notre main, on peut déposer un bébé dragon orange. Exactement. Et on gagne, en fait, à chaque fois, la ressource qui est indiquée sur la carte avec le numéro. Voilà. En sachant aussi qu'il y a quatre familles, mais que si on les dispose tous les quatre, on a des points en plus, mais on sacrifie les familles du milieu. Oui, il y a une contrainte qui est intéressante parce qu'à chaque fois qu'on joue, par exemple, je joue mes cartes bleues, je les mets sur une pile. Je vais jouer mes cartes rouges, je les mets à côté sur une pile. Je vais jouer une troisième couleur, les blanches. Si je les mets à côté des cartes rouges, je sacrifie les cartes rouges pour le reste du jeu parce que cette pile va se trouver entre deux autres piles. Donc à partir du moment où une pile est entre deux autres piles, on ne peut plus jouer dessus. Donc c'est déjà une petite contrainte qui est vraiment intéressante. Voilà, c'est parfois un petit peu le jeu du hasard parce que quand on replace un dragon, on ne sait pas la couleur qui sera annoncée. Bien du hasard. Maintenant, on peut aussi, à chaque fois qu'on a tiré trois cartes, on peut mitiger avec ça. En fait, on peut transformer la demande en posant des cartes sur les pieds. Parfois, le dragon que vous avez qui est bleu, l'arrière est orange et vous pouvez le reposer, reposer des chiffres. Donc ça permet un peu d'avancer. En fonction des récompenses, on a parfois aussi des dragons jokers. On a aussi, à chaque début de jeu, un petit plus, une carte qu'on tire au sort et qui nous permet de faire des choses notamment avec les jambes qu'on regarde. C'est une règle spéciale par partie. C'est quand même, c'est un petit jeu simple mais franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. On en a entendu parler sur des chaînes anglophones. Il a été très bien coté. A priori, il sortirait peut-être en français. Il devrait sortir en français parce que sur BoardGameGeek, dans la liste des éditeurs, il y a Yellow qui est indiqué. Bon, la thématique, on est des gardiens de dragons, on élève des petits bébés dragons, c'est complètement plaqué. C'est l'illustration. C'est juste un jeu de cartes abstrait. Par contre, c'est vrai que les cartes sont grandes et donc on peut profiter à fond des illustrations de Michael Menzel qui sont superbes. Donc voilà, à ce niveau-là, il s'est fait plaisir et il nous a fait plaisir aussi. Mais le jeu est très malin. C'est un petit jeu de cartes simple, tout public, mais super malin parce qu'effectivement, il y a du hasard mais on peut tout à fait un peu se prendre la tête en jouant, en transformant la demande. On peut poser des cartes soi-même. Et puis en utilisant ce petit pouvoir qui est offert en début de partie, moi hier, c'est comme ça que je t'ai battu à un plat de couture. Franchement, Revenge ! On fera peut-être une vidéo de partie de celui-là parce que ça, c'est des règles simples. Trois fois parce que je pense que j'ai gagné sur les... Oui, donc voilà, on va faire une vidéo en ligne parce que ce petit jeu est arrivé comme par hasard chez nous. Moi, je ne savais même pas que vous l'avez commandé. Oui, des fois, il y a le facteur qui sonne à la porte et hop, il nous offre des jeux comme ça. C'est génial quand même, non ? Voilà. Mais il est vraiment très très bien. Moi, c'est franchement un petit coup de cœur. C'est un petit coup de cœur aussi. Ça se joue très vite, je crois qu'à 15, 20 minutes parce qu'au début, on se dit oh là là, comment on va... Oui, parce qu'en fait... Parce qu'on avait mal compris. En fait, il faut qu'on ait... On doit compléter des amulettes. En fait, à chaque fois qu'on a des récompenses, on a des morceaux d'amulettes et dès que tous ensemble, quand on est deux joueurs, on a sept amulettes, le jeu s'arrête. D'où la confusion. En départ, moi, j'avais compris que c'était chacun sept amulettes. Mais non, c'est interminable. Et donc, quand on joue à trois, c'est un peu plus d'amulettes, etc. Donc, il est peut-être un peu surédité. Les cartes sont grandes, la boîte est un peu grande pour ce que c'est, mais ça participe au plaisir. Vraiment, ça vaut le coup qu'il soit édité comme ça parce que c'est vraiment très sympathique. Donc, tu as pris une bonne décision en l'achetant. De temps en temps, je faisais de mon choix. Merci. Alors, donc, voilà, ça c'est Dragon Keepers. À voir peut-être dans une partie fine, mais bientôt. Oui, ok. Quatrième jeu. Le quatrième jeu dont on va vous parler, c'est Lacuna. Voilà, un beau jeu abstrait. Encore une fois, on en a entendu parler sur des chaînes anglophones, donc je n'ai vu que des bonnes reviews de ce jeu et ça m'a donné envie. Alors, c'est un petit jeu abstrait, très accessible et assez cosy avec un matériel super original puisque le plateau, c'est un tissu, étant tissu, donc c'est le tissu qui délimite la zone de jeu. Alors, il y a une thématique, on ramasse des fleurs dans un étang, mais bon, voilà. Le tissu représente les fleurs aussi. Voilà, et l'étang. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme matériel ? On a des fleurs, des jetons en bois comme ceci, et je mettrai un incel. C'est très petit. Et donc, il y a sept types de fleurs qui ont tous des formes et des couleurs différentes et chacun de ces types de fleurs est présent en sept exemplaires. Donc, il y a sept fleurs différentes présentes chacun en sept exemplaires. Soit combien d'exemplaires au total ? Je t'en prie, fais le calcul. 49 ! Exactement. Très bien. Qu'est-ce que je disais ? Le but du jeu, c'est d'avoir la majorité, d'avoir des majorités, c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, le premier qui a quatre majorités, enfin, pas le premier, et à la fin du jeu, celui qui a au moins quatre majorités va remporter la partie. Et donc, pour avoir une majorité, il suffit d'avoir quatre fleurs d'un type puisqu'on a sept. Dès qu'on a quatre fleurs d'un type, on sait qu'on a gagné la majorité. Donc, le but, l'objectif, c'est d'avoir au moins quatre. Quatre fleurs de quatre types. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est pas super original. Par contre, la mécanique est vraiment originale. On a chacun... Donc, la mise en place, d'abord, est très originale parce qu'on va simplement verser grâce à ceci. vite fait. Il ne faut pas que ça fasse des clusters, des groupements trop importants. on sépare un peu. ce qu'il faut, pouvoir placer les pions. On a chacun six pions en métal, bien lourds. Vraiment, c'est du beau matos. Et donc, à son tour de jeu, en fait, c'est un jeu d'observation un peu... C'est un peu un puzzle spatial parce qu'à son tour de jeu, on va poser un de ces pions entre deux fleurs. Il n'y a rien entre ces deux fleurs. Il faut qu'on puisse tracer une ligne entre ces deux fleurs et on place son pion. Voilà, une fois qu'on a placé son pion entre les deux fleurs, on ramasse les deux fleurs en question qu'on met chez soi. Et donc, chacun à son tour, on va placer un pion comme ça et ramasser à chaque fois deux fleurs. Mais ce n'est pas tout. À la fin du jeu, une fois que tous les pions ont été placés, chacun va ramasser les fleurs qui sont les plus proches de chacun de ces pions. Et donc, c'est un petit casse-t-il parce que chaque fois qu'on pioche, qu'on place un pion, on va essayer de se placer de façon à être proche de plein d'autres couleurs et de calculer quelle majorité on va pouvoir prendre à la fin de la partie. Donc, c'est très simple. Moi, j'ai trouvé ça redoutable. J'aime beaucoup. Brigitte moins parce qu'elle n'est pas fan des jeux abstraits. Je suis beaucoup moins fan de ça. Il est... Voilà, à force, on en a joué aussi de trois, quatre parties. Je m'y fais, mais c'est vrai que ce n'est pas mon type de jeu. Mais c'est vrai qu'il est, par contre, attrayant et on a envie d'y jouer parce que, justement, les pions sont beaux, les couleurs sont belles. C'est assez original. C'est vraiment pas compliqué, ça s'explique. La concurrence, c'est parfois aussi... Moi, je suis à 8 cm. Toi, t'es à 8 cm. parce qu'à la fin du jeu, on doit récolter les fleurs qui sont le plus proche de nos pions. Si jamais, on n'est pas trop sûr, on a une petite réglette ici pour mesurer aussi. ça, c'est aussi... Tout est prévu. Voilà, tout est prévu. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est un peu moins ma thèse de thé, mais j'y joue avec plaisir parce que, quand même, mon objectif, comme ce genre de jeu, généralement, tous les autres, je ne veux pas presque Angelo tout le temps, mais pas ce genre de jeu-là, là, au moins, c'est un jeu où il peut me battre. Mais là, voilà, moi, j'adore le boitage, j'adore le matériel. Le matériel est... Je suis assez friand de petits jeux originaux édités de façon originale et celui-là, il est exceptionnel. C'est un bel objet décoratif. Oui, c'est un bel objet. Voilà. Donc, ça, c'est la Kuna. Voilà. C'était le dernier jeu pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre un pouce, ça nous fait plaisir, à écrire un commentaire, ça nous fait plaisir aussi. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao !